Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast et la vidéo YouTube des Nouveaux Rentiers parce qu'aujourd'hui c'est un podcast et donc une vidéo aussi un peu spéciale. On va en fait analyser l'assurance vie de quelqu'un que j'ai appelé Jean-Claude parce qu'il veut rester anonyme, ça se comprend. Donc on va l'appeler Jean-Claude et on va ensemble en fait aujourd'hui analyser son choix d'assurance vie. Donc Jean-Claude a voulu commencer tranquillement la bourse. Donc son portefeuille actuellement est de 300 euros donc c'est pas une somme qui est énorme. Donc on va voir en fait aujourd'hui comment il a réparti finalement cette somme et comment on peut éventuellement améliorer sa composition de portefeuille aujourd'hui. Donc pour le podcast des Nouveaux Rentiers, je vais essayer d'être le plus descriptif possible parce qu'effectivement vous n'avez pas l'image. Pour la vidéo YouTube, vous avez l'image donc il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. Donc il a mis 300 euros puis après il a fait une répartition en fait sur une, deux, trois, quatre fonds différents. Donc ils sont des fonds crédit mutuel CIC. Donc c'est une assurance vie crédit mutuel CIC. Je ne connais absolument pas les frais associés à cette assurance vie. Donc première recommandation quand on ouvre une assurance vie, c'est de regarder tout ce qui est frais, notamment les frais d'entrée, savoir s'il y a des frais sur les versements parce que les banques traditionnelles en général peuvent prendre entre 1 et 3%, voire plus de frais rien qu'au versement. C'est-à-dire que si tu verses 300 balles, bah potentiellement, si on te prend 3%, on va te prendre 9 euros. Donc voilà, c'est dommage aussi de mettre un peu de l'argent, de filer cet argent finalement à la banque, sachant qu'il y a des meilleurs moyens aujourd'hui d'investir. Mais ça c'est mon humble avis. Donc première chose, déjà ça va être de voir effectivement les frais de versement, d'être attentif avec ça, en fait on ne s'en rend pas compte, parce que c'est des petites sommes, mais en fait sur 10-20 ans, ça peut entamer votre performance, votre capital potentiel d'environ entre 1 tiers et 2 tiers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si dans 10 ans, par exemple, tu passes de 300 euros à, je dis n'importe quoi, 50 000 euros, bah peut-être que si tu n'avais pas eu ces frais, tu serais aujourd'hui, enfin tu serais dans 10 ans avec 150 000 euros ou 100 000 euros, et pas 50 000 euros. Donc on ne s'en rend pas compte en fait sur le long terme, mais ces petits frais qu'on va venir nous prendre mois après mois, et puis il y a aussi les frais de gestion annuels, et bah c'est dommage, c'est dommage parce que en fait c'est de l'argent qu'on va affiler à notre banque, mais que nous on ne va jamais récupérer. Donc on va commencer avec le premier fonds que Jean-Claude a décidé de mettre en place, ce fonds ça s'appelle CMCIC Europe Growth C, donc le C j'imagine que c'est pour capitalisation, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt réinvestir les dividendes, il a mis 47% de ces 300 euros sur ce fonds-là, je ne sais pas pourquoi il arbitrait en fait de cette façon-là. Moi ce que je recommande aussi, quand on commence avec des petites sommes comme ça, c'est pas trop diversifier sur plein de fonds différents, parce que vous allez multiplier les frais, vous allez étaler votre performance sur des fonds qui sont en plus pas forcément performants. Donc avec 300 euros typiquement, moi je ne serais rentré que sur un fonds, et on va voir notamment sur cette assurance-vie qu'il y a un fonds qui se détache des autres, et malheureusement ce n'est pas celui où Jean-Claude a mis le plus d'argent. Donc on va regarder ça ensemble. Donc le CMCIC Europe Growth, je l'ai cherché sur Morningstar, pour ceux qui sont en train d'écouter le podcast, quand vous aurez fini ce que vous êtes en train de faire, vous allez sur morningstar.fr, vous tapez ce nom-là et vous allez trouver le fonds. Donc il y a une courbe, en fait, le premier truc que je regarde, moi, c'est la courbe de comparaison entre le fonds et l'indice. Donc là, en fait, sur ce fonds-là, on a une courbe qui touche à peu près l'indice de référence. Donc l'indice de référence, on voit que d'après Morningstar, c'est le MSCI Europe Growth NR. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un indice qui est constitué par MSCI. Donc c'est comme le Standard & Poor's, c'est une agence d'indices, en fait. C'est elle, notamment, qui a le MSCI World, qui est un indice, en fait, qui suit le monde entier. Et Europe Growth NR, donc ça veut dire que cet indice-là est plutôt sur l'Europe, de manière générale, des sociétés de croissance. Et le NR, c'est pour Net Return, c'est-à-dire qu'elle va, en général, réinjecter les dividendes. Donc après, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'appréhendement, ce fonds-là a des frais de souscription max de 2%. Donc ça correspondra à peu près aux frais de versement, finalement, que nous prend notre banque. Donc après, chaque banque, si vous voulez, négocie avec les gestionnaires de fonds. Donc c'est possible, en fait, de faire baisser ses frais de versement sur simple négociation. Donc c'est toujours quelque chose que je vous invite à faire aussi, si vous décidez d'ouvrir en assurance vie, en banque, c'est de négocier ses frais de versement. Ils ne sont pas obligatoires et ils sont négociables. Et ensuite, il y a des frais courants, donc sûrement des frais annuels, qui sont de 0,75%. Donc là, c'est honnête. Je considère qu'en assurance vie, entre 0,6 et 0,8, c'est honnête pour une assurance vie si vous arrivez à enlever les frais de versement. Si vous n'y arrivez pas, passez sur une assurance vie en ligne. Voilà, ensuite, on va regarder un petit peu la performance. Donc sur 5 ans annualisés, c'est un fonds qui fait 5,88%, donc qui sous-performe la bourse de manière générale, puisque la bourse va avoir plutôt tendance à taper entre 7 et 10%, surtout avec les dividendes. Donc clairement, ça sous-performe la bourse. On va regarder un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les 5 premières lignes ? On a du Air Liquide, du Lonza, du Bank, de l'Allemagne. Donc c'est 63% Eurozone, 23% Europe, sauf Euro, 6% sur le Royaume-Uni. On ne sait pas pourquoi il y a du Moyen-Orient et des États-Unis quand même, alors que c'est un fonds qui s'appelle Europe. Mais bon, c'est toujours un petit peu des arrangements ou des lignes qui sont passées pour dynamiser peut-être un petit peu le portefeuille. Donc voilà, pour résumer, ce n'est pas un fonds qui est forcément intéressant. Alors, il suit bien son indice de référence, même s'il a été en dessous quand même sur l'année 2019. Il a raccroché le wagon, on va dire. Donc ça, ça va. Par contre, attention aux frais. Attention aussi à la sous-performance parce que clairement, 5,88 sur 5 ans, ce n'est pas beaucoup. C'est en dessous de ce qu'on peut faire en bourse. Donc voilà, je ne suis pas convaincu par ce fonds. Et je ne suis pas convaincu dans le sens aussi où Jean-Claude n'a que 300 euros. Donc quitte à mettre 300 euros, autant les dynamiser au max. En plus, de toute façon, il est sur des répartitions qui sont 100% actions. Donc si tu es surpensant à actions et du coup, tu prends le risque finalement d'investir sur les actions parce que les actions, c'est ce qui est le plus volatile, autant dynamiser au maximum ton portefeuille. Et là, ce n'est pas le cas. Ça m'amène à la comparaison aussi. Souvent, en fait, quand on est français, on veut investir sur l'Europe ou sur la France. Pour moi, c'est une erreur parce que là, je vous montre, alors pour ceux qui sont sur le podcast, je montre la différence de croissance sur le long terme entre le CAC 40 avec dividendes réinvestis et le SP500, qui est le plus gros indice américain aujourd'hui avec les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc il y a une différence en fait sur Google. Il commence au 31 juillet 2009 et il s'arrête donc aujourd'hui en décembre 2020. Le CAC 40 dividendes réinvestis fait 140%. Le Standard & Poor's fait 275%. Donc pour moi, c'est une erreur déjà d'investir uniquement sur l'Europe ou sur la France parce que de toute façon, en fait, ça fait moins bien que les Etats-Unis. Donc du coup, on ne va pas forcément privilégier non plus des fonds qui vont suivre uniquement l'Europe. Donc voilà, deuxième point noir sur ce fonds-là. Ensuite, on va passer au fonds suivant. Donc c'est le CMCIC France C. Alors celui-là, du coup, clairement, en fait, il sous-performe son indice de référence qui est le CAC 40 NR, donc Net Return. On est tout le temps en dessous de cet indice de référence. Donc j'ai tendance à dire autant, autant en limite prendre un ETF, donc un tracker qui va suivre le CAC 40 dividendes réinvestis et qui va vous prendre 0,4% de frais plutôt que de mettre ça dans une assurance vie qui va vous prendre des frais de versement. Là, apparemment, les frais courants sont de 1,98%, ce qui explique aussi la sous-performance du fonds par rapport à l'indice parce qu'en prenant 2% de frais annuels, forcément, en fait, ils ne peuvent pas atteindre la performance de leur indice de référence. 100% France. Je viens d'expliquer que c'était, à mon sens, une erreur. Et on le voit, sur 5 ans, il fait 4% annuel. Sur 10 ans, il fait 5% annuel. Donc il sous-performe le marché action. C'est clair et net. Donc pour moi, ce n'est pas un fonds très intéressant à mettre en portefeuille. Je ne vais pas m'étaler plus, du coup, sur ce fonds-là. Jean-Claude a mis 30%. Donc ça veut dire que sur les deux premières lignes, il a mis 77% finalement de son capital. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette répartition. C'est propre à ses convictions personnelles, probablement. Mais la réalité, c'est que c'est une erreur puisque la France et l'Europe ne performent pas à l'échelle mondiale, ce ne sont pas les meilleurs supports pour investir en bourse. Alors ensuite, il y avait un truc qui s'appelait Union Europe Value que je n'ai même pas trouvé. Donc je le passe. Et on arrive à celui qui m'intéresse le plus, à mon sens. Alors c'est dommage, puisque Jean-Claude n'a mis que 6% de son capital. Donc 16 euros, 17 euros. Donc il ne va pas aller loin avec ce fonds. Après, je ne sais pas quelle est la stratégie de son assurance-vie. On en reparlera à la fin de cette vidéo et de ce podcast. Mais ouais, ce n'est clairement pas forcément la bonne répartition, à mon avis. Donc le CMCIC Global Leaders. Alors celui-là, déjà, il m'a fait tilt dans le sens où en fait Global Leaders, j'imagine que ça veut dire qu'il va suivre le monde entier. Donc déjà, plus intéressant. Alors après, ce qui m'embête, c'est que j'en ai trouvé 4. Il y a le ER, le IC, le RC et le S. Alors du coup, ils s'appellent tous pareil. C'est juste la lettre à la fin qui change. Et ce que je vois qui a changé aussi, c'est les frais courants. Il y en a un qui a 1,5. Il y en a un qui a 1,2. Il y en a un qui a 1,21. Donc j'imagine que c'est une sorte de combine de la banque qui va permettre de faire payer plus ou moins de frais en fonction du fond. Et après, il y a des frais de souscription qui sont de l'ordre de 2% encore. Donc à vérifier si tu n'as pas des frais de versement encore une fois. Alors après, l'indice, c'est en fait, c'est l'indice de référence qui m'intéresse sur ce fonds. Bon, je vais prendre celui qui dure le plus... Parce que là, il y en a un qui est depuis 2018. Donc je vais prendre celui qui est depuis 2016, qui dure depuis un moment, qui n'a que 1% de frais de gestion. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'indice de référence. C'est le MSCI Acqui Growth NR. Donc c'est un indice mondial de croissance avec les dividendes réinvestis. Première chose qu'on voit, c'est que le fonds malheureusement sous-performe son indice de référence. Ce qui est bien dommage, parce qu'à mon sens, cet indice de référence, c'est un bon indice pour les débutants. Donc c'est vraiment dommage que le fonds sous-performe. Désolé, je bois une petite gorgée de café. Donc c'est vraiment dommage. Sûrement à cause encore une fois des frais, parce qu'en prenant des frais de souscription et des frais de gestion, forcément on va avoir du mal à recoller. Et après, on voit que sur 5 ans annualisés, le fonds fait 10%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'objectif aussi sur Morningstar. Ce fonds a pour objectif de gestion d'offrir une performance supérieure à celle des actions mondiales, en investissant dans des sociétés internationales dont le leadership propose sur la puissance de la marque et du modèle d'entreprise. Sources de création de valeur pour l'actionnaire, sur la durée de placement recommandée, l'allocation d'actifs et la performance peuvent être différentes de celles de la composition de l'indicateur de comparaison. Ce qu'on nous dit, c'est que l'objectif de ce fonds, c'est de faire mieux que son indice de référence, mieux que le monde en fait. Et ce qu'on voit en réalité, c'est que l'objectif est échoué, puisque le fonds fait moins bien que l'indice de référence. Donc voilà, ce que ça revient à dire, c'est que vous payez des gens, par les frais de gestion et par les frais de versement, à faire moins bien que l'indice de référence que vous pouvez vous-même suivre. En fait, c'est le comble de l'assurance-vie et de la finance. C'est qu'en fait, il y a des gens qui vous prennent des frais pour faire moins bien que leur indice de référence. Donc par contre, cet indice, ce fonds reste quand même assez intéressant, mais c'est plus la composition et l'indice de référence finalement qui m'intéresse, vous l'aurez compris. Ce n'est pas forcément le fonds en particulier, mais ce fonds, il est à 49% sur les Etats-Unis. Donc c'est déjà mieux parce qu'on a quand même 50% de notre portefeuille aux Etats-Unis, qui est quand même le leader mondial encore aujourd'hui. 17% sur l'eurozone, 8% sur l'Asie, 6% sur le Moyen-Orient, et 6% sur l'Europe sauf euro. Donc ça veut dire qu'on a un peu plus de 22% sur l'Europe de manière globale, et on est bien répartis à mon sens. Les cinq premières lignes sont aussi intéressantes, on le voit tout de suite. Ensuite, je ne sais pas ce que c'est le banque BEMO, désolé. Ensuite, il y a Microsoft, Amazon, Apple, Thermo Fisher. Donc voilà. Ce qui est intéressant finalement, c'est plus l'indice de référence qui offre de bonnes performances. Malheureusement, ce fonds prend encore une fois trop de frais, ce qui fait que finalement, la performance n'est pas forcément au rendez-vous. Donc pour finir, pour l'assurance vie de Jean-Claude, clairement, moi, ce que je ferais, c'est de vérifier les frais de versement, les frais de gestion, et rebalancer ton allocation en mettant, en mettant, si tu veux garder ton assurance vie, en mettant 100% de ton... Surtout que tu as un petit montant, donc ça ne sert à rien de diversifier, de mettre 100% sur le Global Leaders, parce qu'à mon sens, c'est le meilleur fonds parmi ceux que tu as choisis. Donc voilà. Un petit mot justement sur l'indice de référence qui est le MSCI Acquigrowth. Donc c'est vraiment un indice qui peut être intéressant à mettre en portefeuille. Je vais aller vous chercher la fiche. Donc, alors c'est là où on va pouvoir comparer. Par exemple, là, voilà, sur les cinq dernières années en annualisé, l'indice de référence fait 15,80%. Donc c'est une très bonne performance. Par contre, le fonds qui suit cet indice fait 10%. Donc en fait, les 5% d'écart, vous les donnez à la banque. Voilà. Donc attention à ça, parce que sinon, vous allez... Sur le long terme, ça peut vraiment être dommage. On voit que cet indice aussi, sur le long terme, en annualisé, fait 12% par an sur les dix dernières années. Donc c'est une très bonne... À mon sens, c'est une très bonne performance. En bourse, dès qu'on dépasse 10% annuel, pour moi, c'est une bonne performance. Et surtout, vous n'avez rien à faire. Vous suivez cet indice et puis vous attendez en fait. Et en fait, c'est MSCI. C'est la société MSCI qui est composée d'experts qui va travailler pour vous et qui va mettre en portefeuille les leaders de la croissance mondiale. Donc on voit que le top 10 de cet indice-là, c'est Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Alibaba, Tesla, Tencent Holding, je ne sais pas ce que c'est, et Taïwan, semi-conducteurs, j'imagine qu'ils font des trucs pour les téléphones portables. Cet indice est constitué de 1300 sociétés. Donc ça veut dire que si vous mettez votre argent là-dessus, vous investissez directement sur 1300 sociétés, ce qui serait complètement impossible avec les 300 euros de Jean-Claude. Voilà. Donc un très bon indice. Moi, je connaissais le MSCI World qu'on voit aussi s'afficher là, mais le MSCI World finalement fait un petit peu moins bien. Il fait 10,80%. Et on a aussi depuis 1996. Donc le MSCI World fait 7,33% et le ASCII Growth fait 7,84%. Donc c'est très très bien. C'est très très bien parce qu'on est diversifié sur le monde entier et on fait des performances qui sont un petit peu supérieures finalement au Standard & Poor's 500. Donc c'est vraiment top. Pour un investisseur débutant qui n'a pas beaucoup de fonds, je vous recommanderais vraiment de mettre 100% sur ce type d'indice. Ça vous aide vite la prise de tête et puis vous ferez une très très bonne performance sur le long terme s'il n'y a pas trop de frais. Donc voilà ce que je peux en dire. Donc ma conclusion, ça serait encore une fois, quand vous investissez sur une assurance vie, faites attention aux frais et faites attention aussi en regardant effectivement sur Morningstar, c'est une bonne idée, comparer finalement le fonds avec son indice de référence et comme ça vous pouvez trouver des petites pépites d'indice de référence que derrière vous pouvez investir en tant que particulier sur un tracker. Donc un tracker en fait qui suivrait le MSCI. on va voir s'il y en a un par exemple. On peut aller plus loin. On va chercher tout simplement s'il y a des ETF qui font ça. Donc là, je vais sur Morningstar encore une fois et je vais chercher finalement s'il y a des trackers qui suivent cet indice pour pouvoir en fait tout simplement rajouter ce tracker en portefeuille. Alors... Alors, il y a deux trackers Lixor qui doivent s'en rapprocher. Malheureusement, c'est pas exactement le même. C'est possible que cet indice de référence malheureusement n'ait pas n'ait pas de tracker associé. J'ai enlevé le growth. Bon, il faudrait aller un peu plus dans le détail de chercher. Mais je pense qu'il y a moyen à mon avis de trouver un tracker en euros qui fait ça. Ouais, mais le growth... En fait, je pense que le growth c'est un nouveau et il n'a pas forcément encore d'indice de référence en fait. Donc ce qu'on voit là par exemple c'est que le Lixor MSCI All Country World il a 0,45% de frais annuels. Donc déjà, vous divisez vos frais par... Et il n'y a pas de frais d'entrée puisque si vous achetez ça sur un PEA ou un compte-titre, en fait vous n'aurez pas de frais d'entrée. Donc après, l'étape d'après ça va être de trouver quelque chose qui est compatible PEA. En plus, ce tracker est tout récent. Donc c'est... Ouais, donc c'est le MSCI Acqui Net Return. C'est pas le growth. Donc à ma connaissance, en fait c'est pour ça que j'en avais pas entendu parler c'est qu'il n'y a pas forcément de tracker qui suive le MSCI Growth. Par contre, il y a sûrement... Il y a plein de trackers qui suivent le MSCI World et c'est vraiment quelque chose que je recommande aux débutants et ça vous fera un peu plus de 7% annuel et sans prise de tête. Après, bien sûr, il y a des stratégies telles que... celles que j'enseigne, en fait qui vont vous permettre de baisser parce que là, vous êtes... Même si vous faites ça, vous êtes 100% action. Et ça, pour moi, c'est le problème parce que si vous êtes 100% action, si vous traversez 2008, vous prenez moins 30% dans les dents. Si vous prenez la crise du coronavirus, vous perdez moins 30%. Donc en fait, l'idée derrière ça, c'est pourquoi pas rajouter ça en portefeuille mais avoir une vraie stratégie d'investissement long terme avec de la diversification sur plusieurs classes d'actifs ou alors utilisez une méthode comme ma méthode, la méthode RSR qui va vous permettre en plus de dynamiser encore plus votre capital et de monter à 20% annuel. Donc voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et ce podcast jusqu'ici. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode RSR, vous vous inscrivez au Club Privé des Nouveaux Rentiers et vous aurez l'opportunité de prendre un rendez-vous personnel avec moi où je vous expliquerai tout ça. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette analyse d'assurance vie vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Ciao, ciao, ciao !